Bonjour à tous. Moi, je suis Elsa Ruyun, la présidente de la SFCTG, et le board et moi-même, on vous présente en 2021 une série de webinaires en français sur les thématiques de la thérapie génique et cellulaire. Les interlocuteurs sont ou des chercheurs affirmés, ou on veut aussi donner l'opportunité aux étudiants et postdocs de présenter leurs travaux. C'est une de nos priorités, et c'est ce qui va se faire aujourd'hui. Ce sera aujourd'hui Alejandra Gutérrez-Guerreiro qui va vous donner le TOC, et elle a obtenu son doctorat en biomédicine dans le département de la thérapie génique et cellulaire, dans le Centre pour Genomics and Oncological Research, à Grenade, en Espagne, sous la supervision de Francisco Martín Molina et aussi Dr. Karim Benadala. Sa thèse consistait en la comparaison de différents outils de gene editing, CRISPR-Cas9 et les zinc-finger nucléias, utilisant des vecteurs rétroviraux, surtout pour une application de thérapie génique dans une maladie d'immunodéficience, le Wiscott-Haldrich syndrome. En 2018, elle est partie aux États-Unis, en fait, pour faire un postdoc dans le Jill Roberts Institute pour la recherche d'une maladie intestinale inflammatoire, le Bowel Disease, à the Whale Cornell Medical College, New York, où elle était sous la supervision de Dr. Julie Blander et Dr. Eliane Liev. Son objectif là-bas était de créer des modèles in vitro pour cette maladie intestinale, utilisant aussi le CRISPR-Cas9 gene editing, dans le but aussi d'étudier surtout le microbiote commensal. Maintenant, depuis 2020, elle travaille avec moi-même, Els Fruyen, Elle a commencé un postdoc aux séries qui est situé à l'UNS de Lyon et elle a récemment fini, justement, ses travaux sur les nanoblades, qui est un outil qui va faciliter, en fait, les composés du gene editing d'entrer dans des cellules importantes pour la thérapie génique. Alejandra, je te laisse avec plaisir la parole. Merci, merci de me avoir donné l'occasion de présenter mon travail. Je suis Alejandra et je vais vous parler d'un nouvel outil pour l'édition génomique des cellules T, cellules B et les cellules souches, qui s'appelle, comme elle s'a dit, nanoblades. Donc, tout d'abord, j'aimerais parler de la thérapie génique, qui est l'introduction des genes thérapiques dans les cellules cibles pour traiter une maladie. Normalement, les genes sont introduits par un vecteur viral. Cependant, cette insertion se fait au hasard. Et l'expression, ce n'est pas physiologique. Et ça, c'est qui cause certains problèmes et toxicités. C'est pour ça que nous voulons améliorer cela et l'utilisation de l'édition génétique pour être en solution. La édition génétique, c'est l'insertion ou le replacement ou la retraite de l'ADN d'un génome avec les différents endonucléas. Ces endonucléas sont les méganucléas, les Sinkfinger, les Tallinn et les CRISPR. Je ne vais pas concentrer sur les CRISPR pendant mon exposé. Mais tous les endonucléas ont le même mode d'action. Elles créent un casseur de double bran dans le génome et ensuite, elles s'érelent sur les mécanismes de réparation de l'ADN de les cellules pour réparer ces casseurs. Ces mécanismes sont les non-homologues en joining et la recombination homologue. Les non-homologues en joining créent des petites élections et insertions créant des perturbations des gènes ciblées. Les récombinations homologues ont besoin d'ajoutes pour faire la réparation. Ils sont légers à porter et sont présents en parlant de l'ajout d'un gène. Et si le gène inserté permet la correction de la mutation, on a parlé de la correction génétique. Donc, le CRISPR-Cas9, c'est un mécanisme de défense des prokaryotes. Le CRISPR vient de courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées. Il est composé de deux parties, les nucléas, qui sont les CRISPR associés qui produisent les clivages, et les ARN guides, qui sont composés d'un motif adaptateur des protospécies, les PAM, les ARN CRISPR, qui sont environ 20 paires de bases et c'est spécifique pour chaque site ciblé, et les ARN transactifs, qui est de l'inclination du cas avec les ARN guides. Donc, un des vintages de ce système est que pour cibler un nouveau site, vous savez déjà ce qui a changé les 20 paires de bases, et que ça c'est facile et pas cher. Pour le moment, il existe différentes méthodes de libération du système CRISPR dans les cellules souches. Il peut être fait par les vecteurs letriburaux, lenti, et ce qui donne un faible titre et une raison du fait que le cas 9 est très grand. Et avec les ARN guides, avec toutes les cassettes, on peut environ 9 kibé, et ça c'est grand. Un autre problème aussi, c'est l'expression constitutive du cas 9, qui pourrait construire une réponse immunitaire toxique. Et en expression à long terme, on connaît toujours les effets. Une solution possible à cela sera d'utiliser le lentil non intégratif. Cependant, il ne confie pas suffisamment de niveaux d'expression pour obtenir un bon clivage dans le génome. Et en plus, il est difficile de traduire les cellules souches avec le lentil. L'autre méthode pour fournir le système CRISPR est la rhionucleoprotéine, dans laquelle un complexe entre les cas 9 comme protéines et les ARN guides est formé. Ce complexe est normalement introduit dans les cellules pour l'entrepuration, ce qui est accompagné d'une toxicité élevée dans les cellules primaires. C'est pourquoi nous avons besoin d'un nouvel mode de livréation. Donc, les virus-like particles sont des molécules qui ressemblent beaucoup au virus, mais qui ne sont pas amphicieuses parce qu'ils ne comptaient pas les matériaux génétiques viraux. C'est une bonne alternative pour délivrer les ribonucleoprotéines, cas 9, ARN guides. Donc, les nanoblades sont basés sur cette idée des VLPs, mais ils sont génétiquement modifiés. Dans les VLPs, la protéine GAG est fusionnée avec les cas 9 et les ARN guides est chargée et tant qu'à ARN. Les libérations des cas 9 étant en protéines, c'est plus rapide ainsi que transitoire et ça, c'est limite d'effects non-déciables sur la cellule. Les GAG peuvent être dérivés par les virus MLV ou les VIH. Ces nanoblades, on peut être réduit plus spécifique et exprimant différents enveloppes viraux identiques aux virus rétroviraux. Donc, normalement, les VESVG, elles enveloppent les plus utilisées. Elles donnent des titres élevés et elles sont très efficaces pour l'assemblage. Elles confèrent aussi les stabilités aux vecteurs. Mais les récepteurs de les VESVG, que sont les récepteurs lipoprotéines basse densitées, les LDL, n'est pas présents dans les cellules souches, les cellules T et B qui sont. Pour ces raisons, on a besoin d'autres enveloppes, comme, par exemple, les glycoprotéines du virus des babouins et les virus de la rougeole, que l'on va parler maintenant, comme HF. Ces glycoprotéines, on a entrepris cellules RAPTRO-LB pour les cellules T, les cellules B et les cellules souches. Car elles expriment les récepteurs CD46 et les SLAM pour la rentrée de l'HF. Et les HAASCT1, que sont les transporteurs d'acides aminés neutres A, pour les virus endogénuses des babouins. Ils sont également d'autres avantages, comme l'infable responsable immunitaire, et ils sont moins inactifs pour les cellules humaines. Donc, quand les cellules souches présimulées sont traduites avec les vecteurs lentiviraux qu'ils portent sur la surface, les enveloppes des babouins ou les HF, il y a en plus de 90 % des cellules souches qui expressent les gènes rapporteurs du FB. Et en revanche, les lentilles avec l'envolve visuillées n'atteignent que 10 % de traduction. Quand les cellules souches sont non-estimulées et sont traduites pour les vecteurs lentiviraux pseudotypés avec les enveloppes babouins, on voit jusqu'à 30 % d'expression d'outrancière, alors qu'avec les visuillées, on ne voit pas plus de 5 %. Donc, en utilisant cet enveloppe pour la production des nanoblades, on introduit l'envoluble plus les différentes parties de formule des nanoblades, les GAG, les GAG-POL, les GAG-CAS9, et les réactifs de transfection dans les cellules d'assemblage. Et après, les cellules d'assemblage produiraient tous les components, et après, ils vont faire l'assemblée son, l'assemblée. Donc, on peut utiliser cette nouvelle méthode pour l'administration de CRISPR et pour produire les casseurs de double brun dans les genomes, pour utiliser les voies de normal-oseign-joining, pour corriger, pour exemple, l'anémie de Fanconi, dans laquelle les cartes de lecture sont coriées après les coupes et les voies de normal-oseign-joining. Encore, on peut utiliser la voie de récombination homologue à travers un modèle de donneur pour corriger les gènes, comme, par exemple, le syndrome de Wiscot-Aldrich. Je vais parler un peu des deux maladies que j'ai mentionnées. L'anémie de Fanconi, c'est une maladie génétique rare dans les catégories de syndrome d'insuffisance médulaire affectant les cellules souches sanguines et conduisant à un insuffisance médulaire d'anormalité congénitale et en prédisposant au cancer. Dans les cellules souches, la voie de non-homologues en-joining est privilégiée par rapport à la récombination homologue. Lors de l'utilisation de CRISPR pour créer un casse de double brun, on va réparer la réparation cellulaire de l'ADN pour donner à la fois en suppression ou en insertion de l'ADN corrigant les mutations et lui donnant un avantage proliferatif pour les cellules souches. Ça, c'est une approche simple et réalisable. L'autre maladie, c'est le syndrome de Wiscot-Aldrich, qui est en immunéficience primaire liée à l'X. causé pour les mutations de GEM-WAS. Il est exclusivement exprimé dans les cellules hématopoïétiques et donnant une grande variété de symptômes. Le traitement curatif, en ce moment, c'est le graphe de moelle. Cependant, il a des inconvénients dans ce qui s'approche. Ça s'approche, il a des inconvénients. C'est pour ça qu'un traitement impliquant l'addition des GEM pourra soumettre les problèmes. Nous avons utilisé ces maladies comme modèle pour tester l'efficacité des nanoblades. D'abord, on va mesurer la concentration de Cas9 dans les nanoblades. Nous avons comparé les nanoblades pseudotypées avec les différents enveloppes. On a les bisphigies, on a les babouins, séparément et ensemble. Et aussi, on a les backbones MLB ou les HIV. Donc, on a quantifié les Cas9 et on avoue que quand les deux enveloppes sont coexprimés, la quantité de Cas9 dans les VLP est augmentée, à la fois pour les backbones MLB et pour les VIH. Pour les lecteurs plus faciles, nous avons utilisé deux ARN guides ciblés de l'exam 1 de GenWAS. Quand les deux guides éclipsent l'ADN du WASP, il y a une délection génomique qui sera traduit en deux bandes révélées pour le PCR. Et on a utilisé deux primers à chaque côté des sites ciblés pour les ARN guides. Donc, nous avons testé les nanoblades dans un lineage de cellules, les données stratées, pour voir son efficacité. On a obtenu jusqu'à 50% de clivage quand on utilisait les backbones MLB avec les deux enveloppes. À partir de ce moment, nous avons comparé les nanoblades dérivés des MLB et des VIH avec les deux enveloppes car ils étaient les plus efficaces. Donc, nous avons ensuite testé les nanoblades dans les lymphocétés. Les lymphocétés ont été isolés du sang périphérique et activés pour trois jours avec les AL7. Puis, incubés jusqu'à 24 heures avec les nanoblades. Nous avons étréé l'ADN génomique, effectué en PCR et obtenu jusqu'à 30% d'édition sur les genoises. Nous avons voulu également tester les nanoblades en effet en effet négatif sur la viabilité des cellules. Nous avons vérifié la survie des cellules T pendant 14 jours, présents au pas des nanoblades, sans voir de différence. Nous avons aussi vérifié les phénotypes ou nous avons observé aucune différence non plus. Et de plus, l'édition des cellules T est maintenue dans le temps. Ensuite, on a testé les nanoblades dans les cellules B. Nous avons abordé ce test en ligne des cellules B, les cellules RAGI, et on a observé jusqu'à 20% d'édition. Dans les cellules B isolées de la sang périphérique, nous avons environ 10% d'édition. Notre prochaine étape a été de voir l'efficacité des nanoblades dans les cellules souches, dont on a isolé les cellules C34 du sang des cordons. On a stimulé la nuit et on a ajouté les nanoblades. Après 24 heures, on a montré l'ADN, on a effectué un PCR et nous avons obtenu jusqu'à 30% de l'édition avec les nanoblades. Nous avons vérifié l'effet négatif, mais nous avons contesté une différence dans le pourcentage de survivre, ainsi que la différence entre les cellules C34 et une colonie myéloïde. De plus, il n'y a aucun changement dans les phénotypes. Nous avons vérifié pour les indels, que c'est la petite insertion et délection de l'ADN, dans les bancs supérieurs qui n'est pas coupée pour les deux guides simultanément. Et nous avons observé qu'il y a un ARN guide qui était plus efficace que l'autre. Et nous avons observé les 27% de l'indels sur ça. En plus, on est intéressé pour voir les off-targets. Nous avons sélectionné les off-targets qui avaient les plus fortes probabilités de produire hors-cibles. Nous avons amplifié par PCR la région qui englobe les sites off-targets. Et ensuite, on a séquencé ces PCR pour voir les indels. Nous n'avons pas avoué des indels pour les différentes analyses hors-cibles, pour les programmes d'analyse ICE. Dans les prochaines étapes, c'était de vérifier si les nanoblades étaient efficaces pour créer aussi un knock-in, quand ils étaient utilisés en combination avec un donneur ADN. Nous avons utilisé les gènes GFP pour la détection rapide, planqués pour les bras d'homologie pour les gènes WASP. Ces donneurs étaient introduits pour les AAV6. Nous avons estimulé les C34 pendant la nuit, puis la traduction avec les nanoblades et les AAV à la même temps. Et après trois jours, nous avons vérifié pour FAQS l'expression des GFP. Nous savons que quand les AAV sont seules, l'expression des GFP diminue avec le temps. Et ça est venu parce que le génome des AAV n'est pas intéressant dans la cellule. Pendant que les nanoblades sont présentes, l'expression des GFP est maintenue dans le temps. Nous avons également constaté que le pourcentage des cellules traduites augmentant quand nous augmentons la dose de AAV codant pour les donneurs ADN. Nous voulions vérifier que l'expression des GFP que nous avons était par deux d'intégration aléatoire. Donc, nous avons fait un PCR avec un primer à l'extérieur du cassette, des donneurs et les autres à l'intérieur. Et une fois qu'on fait la PCR, on voit qu'il n'y a pas de nanoblades, nous ne pouvons pas voir les bandes de PCR, mais que quand il y a une co-infection des AAV plus les nanoblades, on observe un bandes de PCR. Nous avons effectué un test de colonie CFS pour nous assurer que la pluripotentie de ces étrancas n'est pas perdue avec l'utilisation des nanoblades et du donneur. Nous avons observé que les pourcentages de CFC formés étaient les mêmes et que les MOI plus élevés de l'AAV n'avaient aucune incidence non plus. Maintenant, nous avons observé un pourcentage plus élevé des colonies GFP quand nous avons augmenté les MOI. Donc, le message à retenir au sujet des nanoblades est qu'il y a à sûr le transfert rapide du cas 9 de 6 à 8 heures. Il n'y a aucune libération de matériel de codage. Les effects off-target sont faibles. Ils n'induisent pas de toxicité. Et c'est un bon système pour délivrer des multiples ARN guides. Et pour finir, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont rendu ce travail possible, ainsi que tous les organismes de financement. Je vous invite à consulter ce travail récemment publié en Front-Gen Editing. Et je vous remercie du temps que vous avez accordé. Et je serai heureuse de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Alex, pour cette jolie présentation. Je veux aussi à tout le monde, bien sûr, annoncer que le prochain webinaire en juin sera donné par Angali et Omeya Jali, qui vont parler un peu des nouveaux intégrateurs industriels qui sont montés. Il y en a six, mais eux, ils vont chacun parler d'un des deux. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Et là, Alexandra, tu peux enlever ton présentation. Et on va passer à quelques questions. Donc, une des questions que je me posais, est-ce que l'enveloppe à la surface des nanoblades, elle détermine normalement l'entrée dans les cellules cibles? Est-ce qu'on peut facilement la changer et peut-être utiliser un enveloppe qui cible plus spécifiquement les cellules T, par exemple? Ah, oui, oui, bien sûr. Normalement, on peut dire, par exemple, le Paranox virus, qu'il a deux enveloppes, les H et les F, un pour les rentrées, l'autre pour la fusion. Et s'il manque un de les deux, ce n'est pas fonctionnel. Donc, aussi, on peut utiliser l'enveloppe pour les sites uniques de T, comme les CD4 ou les CD8, et qu'ils comparent en francs-mains de SFV, c'est anti-CD4 ou anti-CD8. Donc, comme ça, c'est plus facile. Et c'est très spécifique, je suppose. Oui. Et est-ce que, c'est NanoBlade, tu as montré que tu as utilisé deux guides qui ciblent le même gène, le WASP? Est-ce que tu crois qu'on peut aussi utiliser deux guides différents et valider deux guides, deux gènes en même temps? Oui, bien sûr. Et on peut utiliser aussi plus de deux guides. On peut utiliser sur les papiers de Philippe Mangion, sur les Nature Communications. Déjà, utiliser quatre guides différents. C'est pour les mêmes gènes, mais je pense que ce n'est pas un problème d'utiliser d'autres guides différents pour diriger à chaque gène différent. Donc, on peut faire plus de deux guides différents aussi. En fait, en ce qui concerne les applications, nous, on est orienté très vers la thérapie génique et cellulaire. C'est quand même un domaine de gene editing qui évolue énormément vite. Et est-ce que, du coup, est-ce qu'il y a déjà des essais cliniques qui sont en cours utilisant le gene editing, par exemple? Oui, oui, bien sûr. Il y a beaucoup. Je pense qu'il y a presque 30 différents essais cliniques déjà qui utilisent le CRISPR. Il y a différents. Il y a un des VIH où le CCR5, c'est knockout. Donc, s'il n'est pas sur les cellules T, le CCR5, le VIH, il ne peut pas rentrer. Donc, ça, c'est une possibilité de faire ça. Et aussi, pour exemple, le bêta-thalassemi, que c'est une maladie génétique où il y a une normalité des gènes de la hémoglobine. Aussi, si tu coupes le CRISPR avec un donneur et changez ça, tu peux remodifier, corriger les mutations des cellules des patients. Et après, réintroduire les cellules sur les patients pour voir si ça est meilleur, meilleuré. Et on pourrait, tu penses aussi facilement, échanger le Cas9 pour les systèmes un peu plus avancés, comme le prime editing ou le base editing. Est-ce que c'est déjà fait, tu crois? Ou est-ce que c'est en cours? Il est en cours, parce qu'on a des collaborateurs qui ont déjà essayé de changer le Cas9 avec le base editing. Et aussi, on sait que c'est vrai qu'on peut introduire sur les nanoblits des grandes protéines. Donc, je pense que ce n'est pas un problème pour changer les différents cas non plus. Et est-ce que tu crois qu'il y a un autre moyen d'apporter des séquences donneurs? Parce qu'on sait tous que l'AV6, il est très efficace pour les cellules souches humaines. C'est publié pour les zinc fingers aussi, que ça apporte facilement le donneur d'ADN pour la récombinaison homologue. Mais on sait aussi dans le domaine que l'AV6 est très toxique pour les cellules souches. Donc, est-ce que tu crois qu'on peut apporter ces donneurs par un autre moyen qui est mieux? Vraiment, oui. Déjà, on a des résultats préliminaires. On a utilisé l'AV2 pour introduire les donneurs. Et ça, vraiment, on voit que c'est moins toxique aussi. Mais aussi, il y a différentes méthodes pour introduire les donneurs. Par exemple, l'anti non-intégratif. Si tu fais un pseudotype avec l'embolope comme les babouins ou les rougeoles, vraiment, ils sont très spécifiques aussi pour les cellules. Et maintenant, il y a beaucoup de personnes qui utilisent l'électroporation pour introduire les Cas9 et les Alenquides avec les ribonucléoprotéines. Et en plus, les donneurs aussi. Mais comme je l'ai dit, ça, déjà, c'est toxique pour les cellules primaires. Donc, peut-être que ce n'est pas la meilleure option. Mais ils sont bien utilisés. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi les nanoblades ne semblent pas induire beaucoup d'off-targets ? Parce qu'en fait, n'importe quel système on utilise, quand même, on utilise les mêmes guides. C'est juste l'apport qui est différent. Donc, est-ce que tu as une idée pourquoi on n'a pas trop d'off-targets des sites qui sont similaires dans le génome et qui ne sont finalement pas attaqués par le Cas9 Guide RNA ? Bon, je pense que le truc pourquoi il a moins d'off-targets, c'est pour l'expression du Cas9. Parce qu'il est très bref et les présents des guides sont réduits considérablement. Parce qu'ils sont rapides à dégrader. Parce que le Cas9, c'est en protéines et les ARN guides, c'est en ARN. Donc, la dégradation, c'est très vite. Et je pense que ça, c'est la raison pour laquelle il a moins d'off-targets. Et finalement, est-ce que tu crois qu'il y a des applications ? Parce que les cibles cellules B humaines, c'est un peu moins connu dans la thérapie génique. Ça vient que de commencer pour la simple raison qu'on n'arrivait pas à les modifier facilement génétiquement. Est-ce que tu crois que le gene editing dans les cellules B, ça a aussi sa place, tu crois ? Je pense que si, parce que déjà, on avoue qu'on est capable de faire une édition sur les cellules B avec les nanoblades. Et après, aussi, si, par exemple, on peut inserter un donneur pour un anticorps comme un anti-PD1, c'est un cible de l'ionome de la cellule D. Et ça, c'est très utilisé pour la immunothérapie. Donc, peut-être que ça, c'est une possibilité. Et tu crois que c'est quoi l'avantage ? Parce que tu as parlé au départ de transduction des cellules pré-stimulées, cellules souches pré-stimulées, et des cellules qui sont piessantes, donc qui ne sont pas stimulées du tout. C'est quoi le grand avantage, en fait, de transduire ces cellules pas stimulées ? Le problème de la cellule souches, c'est que quand tu les stimules, elles commencent à différencier. Donc, si tu es capable de les traduire ou de les modifier sans sa modification, je pense que c'est meilleur. Et comme ça, on peut modifier toutes les cellules qui sont dérivées de cette cellule. Et on n'a pas les problèmes de la différenciation de ces cellules avant qu'on arrive à différencier sur d'autres cellules. D'accord. Merci beaucoup, Alejandra, pour cet exposé et pour répondre à nos questions. J'espère que ça a plu à tout le monde. Et j'espère surtout aussi de vous revoir dans 14 jours pour notre prochain webinaire. Merci beaucoup et au revoir. À bientôt.